On va continuer notre thème général, les anges membres de l'Église, corps du Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, de la même façon qu'il est le Seigneur pour nous, il est le Seigneur aussi pour les 100 anges, pour les anges fidèles. Et le Seigneur les engage comme membres de son corps et le Seigneur a voulu pour eux un rôle de service, à imitation du Verbe incarné, qu'il est venu pour servir, pas pour être servi. Alors, les anges aussi, au nom du Seigneur, sont à notre service pour nous aider, non seulement à réaliser notre mission en ce monde, mais aussi pour nous aider à arriver au ciel, qui est là notre maître. C'est pour ça que nous sommes venus à ce monde. Et aujourd'hui, notre catéchèse s'appelle « L'ange gardien ne nous quitte jamais ». Alors, la semaine passée, nous avons vu que par le ministère d'être gardien d'un homme, l'ange aussi s'approche au mystère de la croix du Seigneur. « Et avec nous, l'ange a aussi son chemin de la croix. » Mais aujourd'hui, la question est s'il y a quelques situations que l'ange nous abandonne. Et alors, je vais reprendre, comme la semaine passée, la lecture d'Exode 23, 20, 23a. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder un chemin et te faire parvenir au lieu que j'étais préparé. « Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. « Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirais, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. » On peut dire, le sens littéral de ce passage du livre de l'Exode se réfère directement à l'ange que Dieu a envoyé pour conduire son peuple à travers le désert. À partir du moment qu'ils sont partis de l'Égypte. Mais, l'Église, dans sa liturgie, utilise ce même texte par un commodement. La fête du 2 octobre, c'est la fête liturgique des anges gardiens. Et l'Église applique, utilise exactement ce même passage pour la première lecture du 2 octobre. Et alors, elle utilise ce texte-là comme la base biblique de la réalité que nous avons un ange qui nous garde et qui marche devant nous. Et par le catéchisme de l'Église catholique, quand on fait l'acte de foi, on dit que Dieu, il ne peut pas jamais se tromper, ni nous tromper. Et alors, s'il dit, je vais envoyer un ange devant toi, s'il affirmait ça, on peut être sûr parce que Dieu est vrai. Il n'a pas deux paroles, il y a une seule parole. Saint Paul, pour affirmer cette réalité, la vérité de Dieu, dit que Dieu a seulement un « oui ». son « oui », il a réalisé par son Fils Jésus-Christ. Alors, si Dieu nous dit, je vais envoyer un ange devant toi, on peut être 100% sûr. Et à partir du moment que deux tiers des anges ont passé son épreuve, ils ont reçu deux couronnes de privilèges que seulement Dieu peut donner. C'est la grâce de contempler l'essence divine, c'est-à-dire contempler Dieu face à face directement. Et par cette contemplation, il y a une union tellement grande entre la créature et Dieu que la créature reçoit le don de ne pas pécher. Alors, la vision biotifique et le don de ne pas pécher, d'être complètement uni à la volonté de Dieu, vraiment, c'est là que le Seigneur vraiment remplit ces créatures qui sont avec lui. Et c'est de cette contemplation que notre ange gardien est complètement en communion avec la volonté de Dieu. Et on peut dire, à chaque instant, l'ange sait très bien qu'est-ce que Dieu veut pour lui, et en même temps, l'ange sait très bien qu'il doit agir selon la volonté de Dieu vers nous. Alors, il connaît très bien la volonté de Dieu pour lui et pour nous. Et comme il doit vraiment nous guider selon la volonté de Dieu. Et on peut être sûr, sur la terre, il y a un reflet de cette réalité entre Dieu et ses anges, c'est l'enfant. Même de quelques mois, le bébé, l'enfant, même s'il ne sait pas parler, mais l'enfant, quand il fait quelque chose, il souvent regarde le visage de la personne qui est là. L'adulte, ou la maman, ou le papa, ou la gardienne. Mais pourquoi l'enfant toujours regarde le visage ? Pour savoir si la personne approuve ou non, qu'est-ce qu'il fait. Par la façon de la personne regarder l'enfant, l'enfant connaît la volonté de l'adulte. Il sait très bien s'il est en train de faire bien ou mal. Et alors, une chose similaire se produit avec l'ange. Alors, c'est pour ça qu'on peut confier complètement à l'action de notre ange gardien. Parce que vous pouvez être sûr qu'à chaque instant, il ne veut pas l'autre chose que faire la volonté de Dieu. Alors, elle est très obéissante. Il va nous guider de la façon que l'on aussi réalise la volonté de Dieu à chaque instant. Et c'est là que son objectif. Et quand Dieu appelle un ange, pour le ministère de l'être gardien d'un être humain, pour l'ange, ces moments-là, c'est un instant, un moment très, très joyeux. Parce que le moment que notre corps est conçu, c'est ce moment-là que Dieu va créer notre âme. Et en même temps, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment-là qu'il confie à notre âme gardien, notre âme. Immédiatement, quand Dieu fait l'union âme pour le corps conçu, on est un être vivant, c'est en ce moment que l'ange commence à être à côté de nous. Et même s'il est saint, immaculé, sans péché, plein de grâces, plein de Dieu, complètement unis à Dieu. Pour l'ange, c'est une joie et c'est un grand honneur de nous accompagner. Pourquoi? Parce que par le baptême, et vous savez que le baptême est un fruit très précieux du mystère de la rédemption, du mystère pascal de Jésus-Christ, Par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Par le baptême, nous sommes membres de l'Église, corps du Christ. Par le baptême, la vie surnaturelle est en nous. Et aussi, nous sommes temples de la sainte trinité. Et comme tel, nous sommes aussi héritiers du ciel. Et vraiment, Dieu a eu un amour préférentiel pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les derniers. Et par le péché originel, nous sommes dans une nature qui est brisée. Nous sommes vraiment brisés de notre âme et de notre corps. Et alors, comme nous sommes faibles à cause des conséquences de nos péchés, nous avons besoin de notre ange pour passer pour le combat que nous avons en ce monde. même est écrit à la lettre aux Hébreux, que tous les anges sont envoyés par Dieu, en aide de ceux et celles qui devront aller au ciel. Et Dieu, vraiment, nous donne notre ange gardien pour notre secours, pour notre aide, pour notre auxiliaire. Mais aussi, dans le calvaire, il nous a donné la perle plus précieuse qu'il a, que c'est sa mère immaculée. Alors, nous avons comme maman la reine du ciel, la dame de tous les anges. Et alors, pour l'ange, ce n'est pas un déshonneur être avec nous, mais une joie, une joie. Et on peut être sûr qu'il va réaliser cette tâche avec un grand zèle et à toutes les perfections. parce qu'il est à côté de nous pour réaliser un mandat qu'il a reçu de Dieu. Et, comme j'ai dit au commencement de cette méditation, on peut poser cette question. Est-ce que notre ange est vraiment inséparable de nous? Est-ce qu'il y a des circonstances que ce n'est pas l'ange de nous? Par exemple, un péché mortel. Ils ont fait un péché mortel. Est-ce que l'ange se retire? Alors, pensez, réfléchissez, faites la réflexion avec moi. Réfléchissez un peu. Si notre ange gardien s'éloigne de nous quand on tombe hors de la grâce de Dieu, quel saint il y avait que la miséricorde de Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Pourquoi? Par la conversion, le pécheur peut être pardonné et continuer à vivre. Ézéchiel 33, 11. Alors, la grande nuit de main dans l'Évangile, on va entendre ça à la messe de demain, que la grande joie de Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est pardonné. Le pécheur qui reconnaît vraiment son état misérable, bien sûr, il doit se tourner vers le Seigneur. et les anges participent aussi de la joie de Dieu. Demain, l'évangéliste est sans Luc, chapitre 15. Jésus dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Alors, les anges participent aussi de la joie de Dieu quand le Seigneur nous pardonne, même si notre contrition est imparfaite. parce qu'avoir une contrition parfaite, c'est vraiment très rare que nous avons cette disposition. Mais le Seigneur accepte notre contrition imparfaite, c'est-à-dire seulement notre acte d'humilité d'aller au sacrement du pardon, confesser nos péchés, accepter le conseil que le prêtre nous donnera au nom du Seigneur, accepter aussi de faire notre contrition et notre pénitence. Pour le Seigneur, ça, c'est la condition suffisante pour nous pardonner. Et l'ange participe à cette joie de Dieu. Comme est-ce qu'on sait, pensez, réfléchissez un peu. Quand on sort de la confession, on se sent très léger, très léger. C'est comme un poids qui sort de notre âme. On sent aussi une joie. Nous sommes comme une plume. et cette joie de ressentir pardonner, c'est la joie que notre ange sent, que tous ces fardeaux sont sortis de nos épaules, de notre âme. Et le Seigneur, par son sein, il coupe notre lien au péché. Alors, après la confession, on peut se sentir libre. C'est pourquoi on se sent comme une plume, très léger. Et vraiment, ça, c'est tout ce qu'on sent dans notre âme, c'est un reflet qu'est-ce que c'est notre ange gardien. Et l'autre raison que notre ange ne s'éloigne pas de nous, c'est que pour la volonté de Dieu, il veille sur nous. Au commencement de la lecture, la catéchèse d'aujourd'hui, le Seigneur nous donne cet avis. Ne lui résiste pas, il ne te pardonnera pas ta révolte. C'est-à-dire, pourquoi l'ange ne pardonne pas? Nous avons fait le mal toujours, 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 il va toucher notre conscience, il va dire, tu as fait mal, tu as fait mal, tu as fait mal. Il n'arrête pas de toucher notre âme et vraiment, quand est-ce que l'ange, cette épée de la justice de Dieu, c'est quand on tombe et on fait un acte de contrition. Quand on reconnaît, oui, c'est vrai, j'ai fait mal. Dans une conversation, s'il y a quelques mots que nous avons dit, que l'ange va dire, ces mots-là, ce n'est pas une parole de Dieu, ce n'est pas pur. même l'ange va est vraiment un directeur spirituel que même il montre nous, si nous sommes ouverts, il montre nous, il sépare les mauvais herbes des fleurs. Même nos regards, même nos pensées, il nous donne vraiment une conscience très délicate. Il nous aide à faire à chaque instant un examen de conscience. Alors, bien sûr qu'il nous laisse libres, mais il nous aide à voir. Ça, ça a été mal, ça, ça a été bien. Ça, ça a été une parole pure que compte aux yeux de Dieu. Ça, c'est une parole inutile. Il nous aide beaucoup à faire la séparation à chaque instant. qu'est-ce que c'est les fleurs qu'on peut offrir au Seigneur? Qu'est-ce que c'est des mauvais herbes qu'on doit brûler dans le feu de l'amour de Dieu? Mais vous pouvez être sûr que l'ange ne va pas nous abandonner. Même si nous sommes par terre, même si nous sommes sales, même si nous sommes misérables, quand est-ce qu'on a besoin de notre ange gardien? Bien sûr qu'on a besoin à chaque circonstance. Mais quand nous sommes tombés, c'est là que nous avons besoin de notre ange sept fois de plus. et l'ange ne veut pas être un spectateur ou un observateur de notre vie, de notre comportement. Il veut agir activement dans notre vie sans violer notre liberté, sans opprimer notre volonté. mais il toujours nous stimule quand on fait le bien, il nous touche la conscience qu'on fait le mal. Jamais on peut manipuler notre ange gardien. Jamais. Nous avons fait le mal, il va dire toujours qu'il a fait mal, qu'il a fait mal. Quand on dit « Seigneur, pardon et miséricorde », il me dit « L'ange nous amène à l'âme et c'est le corps de Dieu. » Et alors le Saint-Père Pio, quand il a terminé un préaule de confession, un certain moment, il a dit cette pensée aux gens qui étaient présents. il a dit « Oh, si seulement nous pouvions imaginer l'amertume de l'ange quand il nous voit à la merci de l'ennemi, celui qui voit face, qui voit Dieu face à face, qui est déjà dans le bonheur éternel et voit que par notre volonté, nous sommes en danger de perdre tout bien et tout bonheur que Dieu nous a librement donné à la possibilité d'obtenir, car nous ne serons pas ses efforts pour nous tirer de cette situation. Alors, on peut être sûr l'ange jamais nous abandonne, même si nous sommes par terre. C'est là qu'il vraiment emmente son effort pour nous aider. Il est un plus proche de nous que notre propre ombre. Il est là en toutes les situations. Il ne porte pas si nous sommes endormis, si nous sommes éveillés, si nous sommes chez nous ou si nous sommes au travail, si nous sommes nus au prendre le bain, l'ange est là. Toujours il est là au moment des larmes comme au moment de la joie, de prospérité ou de misère. N'importe pas où nous sommes, il nous accompagne. pourquoi j'ai dit que notre ange est plus proche de nous que notre propre ombre? Parce qu'en tombe la nuit, notre ombre disparaît. être, il l'ange jamais, jamais il s'éloigne de nous. Il est plus proche de nous que les pensées de ceux et celles que nous aiment. Est-ce qu'une mère oublie son enfant? Même quand il est adulte, quand il est marié, est-ce que sa maman l'oublie? Jamais. Et quand l'enfant ne l'appelle pas, là, elle pense deux fois de plus à son fils, à sa fille. Même si la maman a la connaissance, quand il n'y a pas de nouvelles, et bonnes nouvelles, mais la maman désire toujours entendre la voix. mais notre ange est toujours avec nous. Elle désire nous aider pour éviter des rencontres désagréables. Elle veut nous aviser des possibles dangers spirituels et corporels. L'ange toujours nous exhorte confie à Dieu. N'a pas peur. Dieu est ton père. Est-ce que jusqu'à maintenant, Dieu t'a abandonné? Dieu t'a laissé tomber? non. Dieu est là. Moi, oui, j'ai tombé pour ma propre faute, mais Dieu ne veut pas qu'on tombe. Et vraiment, l'ange fait tout l'effort si nous sommes au vert, va à Marie, va. Elle est la maman de perpétuel secours. Et quand il nous voit vraiment dans situations difficiles, situations d'agitation, de chagrin, d'angoisse, malheur, vous pouvez être sûr qu'il ne reste pas indifférente. Et ce vraiment nous sommes dans ces constances difficiles, on peut dire aide-moi mon frère, ouvre une porte, montre-moi la volonté de Dieu. Et vous pouvez être sûr qu'il va par exemple dans une situation difficile, il va mettre sur notre chemin quelqu'un qui peut nous montrer une sortie. Même je dis ça parce que l'ange est un instrument de la divine providence de Dieu. Il sait très bien guider les circonstances que seront plus convenables pour nous ou éviter les circonstances que nous seront mal pour nous. Alors on peut dire et c'est très important qu'aujourd'hui vous pouvez sortir de cette pâté cheste avec ces mots jamais je suis seul. La solitude, le froid des espoirs seulement peut sentir qui n'a pas la force de la foi. Mais un chrétien, un croyant jamais peut sentir je suis abandonné, je suis seul, Dieu m'a oublié. non. Tu as à tes côtés un prince du ciel, un prince. Notre ange gardien seul est plus fort que toute l'armée de Satan. tous les démons ensemble ils n'ont pas Dieu. Et notre ange qui est plein de Dieu, c'est la présence de Dieu à notre ange gardien qui le rende plus fort que l'armée satanique. Alors on peut vraiment être sûr je ne suis pas seul un seul moment. Si par hasard par notre orgueil nous le repoussons il insiste à nous suivre. même si on cède à la tentation à l'aspiration du diable, même si le démon nous fait tomber et on accepte la tentation, même si l'homme suive le chemin facile et large du mal, l'ange multiplie ses efforts comme un vrai ami. Et si il est pour lui, s'il se voit dans l'impossibilité de nous libérer parce que on ferme les oreilles, on ferme notre cœur, je ne veux pas entendre ma conscience, je ne veux pas savoir de Dieu, je ne peux pas savoir des anges, de la parole de Dieu, de l'évangile. Quand vraiment l'homme vraiment attache les membres et l'ange, même dans cette situation, savez-vous qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper à la porte des âmes, des personnes généreuses, prises pour la conversion des pécheurs. Fais un sacrifice, fais la réparation, implore de Dieu, Seigneur, donne la grâce de la conversion des pécheurs. Ne laisse pas quelqu'un se perdre éternellement. Quand nous avons cette inspiration, ne pensez pas que c'est notre inspiration, sûrement c'est un ange gardien qu'on pleure notre miséricorde pour les pécheurs, non seulement pour se protéger, mais combien d'hommes sont dans cette situation. Alors, on peut dire quand il est attaché, pour lui, son protégé se ferme complètement. Il va demander l'aide à qui peut par sa prière passer, ses sacrifices, par sa générosité, par les œuvres de miséricorde, par la messe communion réparatrice. on peut obtenir pour ces gens-là la grâce, la conversion, la grâce, la transformation. Et un jour, Sainte Marguerite de Cortone, que Jésus parlait de la miséricorde, le Seigneur l'a dit, j'envoie même mes anges pour les assister et eux avec des ambitions fréquentes les exhortent à abandonner et à haïr le péché. Et Sainte Marguerite de Cortone, mais sera Seigneur que tu vas envoyer tes anges aux pécheurs. Et le Seigneur de nouveau a dit, oui, j'envoie mes anges aux pécheurs. Et complète cette affirmation de Sainte Marguerite de Cortone, le Saint-Père Pio, il a dit l'autre fois, souvenez-vous que Dieu est en vous si nous sommes en état de grâce et hors de vous si nous sommes dans un péché grave. Mais son ange ne nous abandonne jamais. Il est notre ami le plus sincère et le plus sûr mais même quand nous avons le malheur de la tristé avec nos fautes. Alors, notre ange nous aime comme les créatures pleines de Dieu immaculé qui savent aimer. Il nous aime pourquoi? Parce qu'il voit en nous l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour nous Dieu que notre ange nous aime, mais il nous aime parce que Dieu nous aime. Et pour l'ange c'est suffisant. est vraiment ça, cette certitude nous doit encourager à vivre avec notre ange gardien et à entendre sa voix de notre conscience, l'obéir, pas le résister parce que quand il parle à notre conscience, il parle au nom de Dieu. Alors, ce dans notre vie, notre ange ressemble à nos sensibilités, mon ange est disparu. Non, ce n'est pas ton ange qui est disparu, tu et qui est très éloigné de lui. Ouvre ton cœur à sa présence, ouvre et tu vas voir comme l'ange par ta confiance, il va se révéler, il va se montrer comme il est présent. Alors, l'ange est vraiment très respectueux, le démon non, il force notre liberté, notre volonté, il vraiment rentre dans notre vie par la tentation sans qu'on lui donne la permission, il nous attaque quand on n'attend pas, mais notre ange non, il attend qu'on ouvre la porte, il attend notre prière mot, il attend notre permission, quand nous sommes remplis de voix, de bruit, l'ange reste en silence, quand on fait silence, l'ange parle, c'est pour ça que qui parle trop écoute très peu, il y a un proverbe au Portugal qu'on dit quand un âne parle, l'autre baisse les oreilles, quand on parle, 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 notre ange baisse les oreilles, il attend, quand vraiment on fait silence, l'ange va parler, comme Samuel parle au Seigneur que ton servant écoute, et c'est pour ça que cette attitude écoute, même le Seigneur dans la première lecture du dimanche passé l'évangile pour trois fois le Seigneur exhorte écoute, 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 alors écoute pas avec ses oreilles, écoute avec ton cœur, écoute ton ange avec ton cœur, il va vraiment écouter nous inspirer là, dans notre conscience, dans notre âme, et ce tu vraiment reçois le touche, soyons dociles, obéissants, pourquoi? parce que l'obéissance est la réponse plus agréable à la voix de l'ange. Si on écoute, on fait avec confiance, à la prochaine fois, l'ange va parler de nouveau. et si l'obéissance est notre réponse, il va entrer, inspirer, diriger, guider, illuminer, inspirer, au nom de Dieu, parce qu'il fait ça au nom de Dieu. Il fait ça parce qu'il voit le visage du Père au ciel. Il sait très bien quelle est la volonté de Dieu pour lui. Comme il doit agir avec nous, il sait très bien quelle est la volonté de Dieu pour nous à chaque instant. Et c'est ça qu'il veut pour nous, la volonté de Dieu à chaque instant. Alors, n'importe pas qu'est-ce que nous avons fait avec notre ange gardien jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà ouverts, très ouverts à l'action de l'ange, mais il y a des autres qui sont comme une découverte. C'est la réalisation de la parabole. Le royaume des cieux est comme un trésor. Un père de famille prend des choses nouvelles de son trésor et des choses anciennes. Il y a des mystères de la foi qu'on connaît très bien, ça fait très longtemps. Il y a des autres facettes de la trésor de la foi que le Seigneur au moment de sa grâce, il nous révèle. Il nous donne une nouvelle conscience. Alors, ne soyez pas tristes ou dans l'angoisse. Qu'est-ce que je fais avec mon ange? Non. Le plus important, qu'est-ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui? Il y a le temps. Si le Seigneur te montre cette perle aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Avant d'aujourd'hui, il y avait des autres perles que tu as eu besoin dans ton chemin. Mais aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur t'offre. Alors, approuvez-t'en, approuvez-en cette aide de l'amour éternel que Dieu a pour nous. Amen. Sous-titrage